bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo une boxing partenariat avec la boutique everyday idyls j'ai été contacté pour la boutique et dans la foulée on a choisi les produits entre le 17 et le 19 mai et j'ai reçu mon colis le 30 mai alors ils m'ont alloué un budget de 30 dollars et je pouvais choisir ce que je voulais dans la boutique j'ai donc reçu mon colis comme je vous le disais voilà je les reçus dans un plastique gris comme la plupart du temps d'ailleurs voilà le plastique est en bon état il est un petit peu sale mais bon ça le transport c'est pas eux qui en sont responsables donc on va dire le colis en essayant de ne rien abîmer à l'intérieur voilà et donc nous allons retrouver dans ce colis 4 objets que je vais sortir un à la fois parce que certains ne sont pas emballés dans des papiers opaques donc je veux vous laisser la surprise jusqu'au bout alors qu'est ce que j'ai choisi donc pour commencer donc j'ai choisi deux toiles mais ça va être compliqué au final il va falloir que je les ouvre en cachette pour commencer par la première que je voulais vous présenter vous allez me dire peut-être pourquoi y'a-t-il un ordre pour présenter les toiles mais vous comprendrez par la suite alors celle ci je l'ouvre je regarde la couleur je sais ce que c'est donc celle ci ce sera pour après donc on va commencer par cette toile dans un papier bulles parce qu'elle s'ouvre facilement pas avoir besoin de des ciseaux pour ça alors on va ouvrir la première toile est ce qu'on garde le suspense parce qu'on garde pas le suspense allez on vous la montre directement c'est un petit peu le restant voilà donc la première toile c'est celle ci ce sont les yeux du hibou je les trouvais tellement belle mais qu'elle rendait super bien on va essayer de faire ça mais je pense qu'il va falloir que je décolle le plastique je vais élever mes manches parce que sinon je vais me coller dessus me connaissant vous pouvez voir j'ai ma dodo nain ben oui c'est pas très c'est pas très chaud en belgique je sais pas chez vous mais en tout cas chez nous on a froid voilà je pensais qu'elle se mettrait mieux mais façon au pire si on se remet pas bien juste en replaçant le plastique par la suite je la mettrai sous quelque chose de lourd et ça devrait ne pas poser de soucis voilà c'est déjà un petit peu mieux j'ai fait des plis dans le plastique mais c'est pas trop grave je ne risque pas d'avoir des rivières je m'obstine encore quand vous pouvez le voir les petites manies voilà donc on va la mettre dans le bon sens pour vous déjà je trouve qu'elle rend super bien en plus donc c'est une toile en 25 couleurs donc on a une légende de chaque côté de la toile voilà vous entendez mes chats qui se disputent alors on a des symboles des lettres en imprimé et c'est tout donc on trouve le numéro du symbole le symbole et à côté la référence dmc donc j'aurais peut-être dû regarder un endroit où je pourrais vous montrer pas que du foncé on va regarder de ce côté là on va d'abord regarder si elle colle bien et ensuite je vous montrer la lisibilité des symboles j'aurais dû le faire au moment du décollage du plastique où elle colle super bien alors dans le clair les symboles on va et dans le fond c'est de pareil moi je trouve qu'on voit parfaitement bien voilà je vous montre de tout près je vous et vous savez bien si le focus ne se fait pas correctement au montage je rajouterai des photos 6 1 c'est pas assez visible donc voilà pour la lisibilité des symboles alors donc une toile en perles rondes en 25 couleurs on nous annonce sur le site une toile en 30 sur 60 centimètres mais on nous dit bien que c'est bord inclus que la taille réelle de l'image c'est 54 sur 24 centimètres on va regarder un peu le tout le kit on va commencer par ça puisque c'est le petit tout le kit de base un stylo stylé pardon styler rose peint de colle et barquette verte et en fait je vous ai dit c'était des diamants rond mais j'ai oublié de vous spécifier que c'était des diamants cristal donc une toile complète en diamants cristal je vais vous montrer une petite série j'ai peut-être pas tout je voulais sortir voilà je vous montre les couleurs dans des sachets en ribambelle alors peut-être en tout bon écoutez soyons fous je pensais que c'était des tout petites ribambelle chaque fois on va vite vous les passer en revue le problème c'est que l'autre côté étant argenté il y a certains paquets où on voit plus d'argenté que de couleurs voilà c'est du noir j'ai un deux trois sachets de noir ce qui est un petit peu logique et voilà donc tant qu'on y est sur le sachet on retrouve quoi donc ici j'ai le sachet numéro un donc j'ai un sachet avec le numéro un ici et une référence à côté qui est probablement la référence de la toile alors numéro un sachet numéro un va voir si la couleur ça a l'air de bien être ça et c'est la référence 154 oui la 154 c'est bien dans cet ongla donc on a juste et je vérifie donc on a juste le numéro du sachet et la référence de la toile donc on a quand même sur la toile les références bien c'est donc pour celles qui voudraient récupérer les diamants après eh bien c'est tout à fait possible ça me posera pas de problème alors je vais faire un petit peu de bruit pour ranger les diamants alors cette toile au moment où je tourne ma vidéo donc sur le site d'Evridae ebils elle est au prix de 7 euros et 44 centimes donc voilà c'est tout à fait raisonnable hop voilà voilà pour ma première toile que je ne vais pas ranger dessus vu qu'il faudra peut-être que je fasse des photos si les symboles ne sont pas bien visibles à la vidéo donc ensuite je vais passer au deuxième article donc deuxième article souvent vous voyez dans mes vidéos que dans mes partenariats ou dans les choses que j'achète je fais des petits cadeaux à mes filles mais il n'y a pas souvent des choses qui correspondent à mon fils donc cette fois-ci je suis tombée sur un petit quelque chose je l'ai pris spécialement pour lui depuis qu'il est tout petit il adore ces personnages là donc je me suis dit c'est son tour à être content et à qui faire plaisir donc je lui ai pris des stickers pokémon donc je vais ouvrir parce que là il est caché par le petit autocollant alors sur la photo sur le site on en voit 12 a priori je pense que le compte est bon alors on a dedans on a dans le sachet notre célèbre tout le kit de base donc pain de colle barquette verte et stylo rose on a une petite étiquette qui regroupe les 12 différents stickers avec la référence de l'article ici au-dessus et on nous dit que c'est du diamant painting là ce sera pour mettre dans mon carnet on a une étiquette qui nous explique comment faire du diamant painting donc pour les débutants toujours très pratique et cette petite fiche est uniquement en anglais ensuite on va regarder les stickers donc 3 feuilles de 4 stickers donc il y en a bien 12 donc on va regarder je ne vais pas vous donner les noms je vais vous les montrer mais les noms incapables de vous les donner c'est mon fils qui est fan ah si là la pokéball ça je suis capable de vous donner voilà je ne sais pas si vous verrez bien les symboles on va déjà regarder ici on va déjà garder cette feuille-ci si elle colle bien la colle ne dépasse pas du dessin ça c'est une bonne chose par contre de toute façon moi je les vernirais parce que je tiens à ce que les diamants tiennent le plus longtemps possible sur les stickers je ne dis pas que si je ne vernissais pas ça ne tiendrait pas mais moi je suis mise précaution donc voilà les 4 suivants ah lui je le connais aussi c'est Pikachu donc pour la lisibilité des symboles oups je les lâche du coup et on va voir si ça colle ça colle parfait et pour terminer la troisième planche de 4 les voilà j'en connais un qui va être super content en plus c'est des stickers quand même grands modèles souvent on a des petits stickers mais là ils sont super grands voilà donc je pense que il va être super content d'habitude c'est moi qui l'ai fait quand j'en ferai mes filles etc là je pense qu'il va me donner un petit coup de main ça nous permettra de faire une petite activité en famille alors pour terminer les perles bien les perles ce sont des perles oups je les lâche de nouveau donc des perles rondes en ribambelle tout à fait traditionnelle avec sur le sachet je la baisse parce qu'à l'envers on a des lettres j'ai oublié de regarder d'ailleurs sur les stickers oui les références sont uniquement des lettres en imprimé donc on retrouve une lettre sur le sachet donc je suppose que c'est le symbole qu'on retrouve sur la toile on va regarder ça tout de suite du rose hop le voilà rose moi j'ai du R donc ici c'est bien du R et ensuite on a LD0101 et ça c'est la référence de l'objet donc ici pas de référence DMC donc on ne saura pas récupérer les diamants après pour moi ça ne me pose pas de problème je vous dis moi je les mets dans des pots et c'est super joli le mélange de couleurs alors je ne vais pas vous ouvrir tous les sachets bon voilà je vais vous montrer un peu comme ça mais ce sont vraiment des diamants traditionnels et en ribambelle donc je vais vous en montrer hop une partie malheureusement il y a toujours ce reflet ce reflet de la ring light mais vous les voyez bien j'essaye toujours de voilà donc des diamants ronds oh bah écoutez ils ont envie de sortir on va vous finir de vous montrer les couleurs voilà hop on me retrouve voilà donc ça c'est parfait je vais faire un fils heureux une activité familiale ça va être chouette surtout que c'est vrai que je n'ai pas souvent des choses qui lui plaisent dans mes commandes donc là je les ai vus j'ai sauté sur l'occasion bon je ne vais pas y arriver je vois que je m'énerve déjà donc on fera ça par la suite de toute façon je dois quand même faire les photos donc les éventuelles photos on ne va pas dire qu'il faut les faire peut-être qu'au montage ce sera bien alors ces 12 stickers en diamant rond sur le site donc toujours au moment où je tourne ma vidéo et bien ils sont au prix de 3,71 euros en plus ils sont vraiment vraiment pas chers 12 stickers grand format pour 3,71 euros franchement c'est donné donc voilà pour le deuxième article on va ensuite passer au troisième qui lui est un accessoire hop voilà donc j'ai choisi un accessoire comme je vous le disais hop il y a une ouverture facile et sauf que je pense que l'ouverture facile j'ai été de travers donc je vais mettre des ciseaux que ce soit fait plus proprement ce sera plus simple alors ça va ça va ça va dire que je n'ai pas trop de main gauche aujourd'hui j'ai acheté ce beau stylet dans les tons roses voilà il arrive sans embouts mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi parce que les embouts ils sont ici voilà donc on reçoit avec le stylet une petite boîte dans laquelle il y a un petit papier collant hop voilà dans laquelle on retrouve des petits joints probablement en silicone je vous expliquerai par la suite à quoi ils servent il y en a 2 4 6 8 10 12 14 16 et dans la boîte nous retrouvons en fait des multiplaceurs en métal donc je vais vous les montrer mais bon pas spécialement dans l'ordre donc des multiplaceurs de différentes tailles donc ici c'est inscrit dessus multiplaceurs de 8 de 10 de 7 de 6 ici de 2 super pratique il paraît celui-là vous expliquerez également pourquoi après je dis il paraît le pratique alors le le il n'a pas envie de vous il n'a pas envie de rester enfin il est là vous le savez bon tant pis il restera là donc je ne sais plus du coup de 5 ça brille aussi c'est un peu compliqué alors on en a 2 2 embouts traditionnels pointus donc 1 pour les diamants ronds et 1 pour les carrés on a le multiplaceur de 6 bon ils ne veulent pas tenir j'aurais voulu les mettre par ordre pour vous montrer mais ils n'ont pas envie donc le 4 donc au final ils seront quand même mélangés le 3 alors celui-là je l'aime beaucoup le courbé donc c'est hop je vous secoue donc l'embout anti-fatigue comme on l'appelle et la petite raclette qui est très pratique pour remettre vos lignes droites il y en a beaucoup je sais qui s'en sert voilà alors qu'est-ce que je devais vous dire d'autre alors ils sont en métal alors sur le site on nous dit que c'est un alliage de haute qualité et qu'ils sont résistants à la rouille alors les fameux petits joints que je vous ai montré au début et bien vous allez voir voilà hop il y en a déjà sur chaque embout il y en a 2 en fait c'est pour qu'ils tiennent mieux dans le stylet donc ils sont couleur rose assorti au stylo au stylet pardon je me trompe toujours entre stylo et stylet donc on nous dit qu'ils sont de différentes tailles c'est correct et on nous dit qu'ils sont facilement remplaçables et bien on va vérifier tout de suite qu'est-ce que je vais mettre dessus un traditionnel non un traditionnel j'en ai déjà un sur mon autre stylet que j'utilise tous les jours donc on va utiliser par exemple on va prendre un 2 parce que il paraît que c'est très pratique donc on va mettre celui-là voilà en effet pour le mettre pas de soucis et on va prendre je vais prendre n'importe lequel pour l'autre côté de toute façon voilà c'est vrai malgré mes 2 mains gauche il n'y a pas de soucis ils sont facilement insérables maintenant on va voir puisqu'ils disent qu'ils sont facilement interchangeables en effet pour les sortir voilà pas de soucis et oh par contre celui-là est-ce que le joint n'est pas mal mis non l'embout de 8 ah non voilà ça y est c'était moi donc vous voyez mes 2 mains gauche soi-disant n'était pas là aujourd'hui mais si regardez c'est facile voilà on va prendre un on va prendre un comme ça voilà hop voilà et bien voilà ils tiennent leur promesse tout ce qui est inscrit sur le site enfin que j'ai vu en tout cas est correct facilement échangeable en métal les petits joints de rechange bien pratiques donc on a le stylet plus 2 4 6 8 10 11 12 13 embouts et pour tout ça donc sans qu'on fait la petite boîte de rangement évidemment avec une petite mousse protectrice on va voir s'ils sont facilement rangeables parce que là ils étaient bien mais est-ce qu'après en plus je ne suis pas en plus je ne sais pas en fait je suppose qu'on sait les mettre sans devoir les ranger comme sur Tetris j'ai beaucoup joué à Tetris quand j'étais petite donc il me reste des des formations professionnelles on va dire je pense que je ne les ai pas je pense que de toute façon c'est quand même fermer la boîte et voilà la boîte est ferme j'oublie les joints et les petits joints ici je pense même que je vais peut-être scotcher le sachet comme ça je ne serai pas embêtée à chaque fois ou alors le mettre en dessous de la mousse je pense que c'est plutôt ça que je vais faire donc le stylet et tous ces embouts à l'heure actuelle là ici au moment où je tourne ma vidéo il est sur le site au prix de 12,10 euros donc je vais laisser de côté pour vous expliquer parce que j'en avais encore besoin alors je vous avais dit que j'allais aussi vous expliquer le pourquoi du il paraît que l'embout de 2 est pratique je sais qu'il y a deux écoles il y a les personnes qui sont pour les multiplaceurs qui adorent ça qui trouvent ça super pratique etc et puis il y a l'autre école c'est les gens qui disent ça ne sert à rien il n'y a plus de plaisir c'est mieux de poser une perle à la fois et bien moi je suis d'accord avec les deux écoles le plaisir de poser la pierre à la fois oui quand c'est une belle toile qu'on a envie de faire à son aise qu'on adore et qu'on a tout le temps de faire il n'y a pas de soucis je suis tout à fait d'accord le plaisir de poser j'adore poser perle par perle mais il arrive parfois que l'on doit faire une vidéo et qu'on n'a pas fini donc voilà ou qu'on doit offrir une toile en cadeau et qu'on est un petit peu en retard et qu'on risque de ne pas l'avoir terminé pour la date et alors à ce moment là je pense que voilà que ça le multiplaceur ça peut être une bonne aide voilà je ne dis pas qu'une ou l'autre école est la meilleure moi je suis d'accord avec les deux je fais un mix des deux c'est pratique dans certaines situations pour un et dans d'autres donc voilà moi je ne suis pas spécialement pour une ou pour l'autre je suis pour les deux donc voilà et pour terminer on va passer au dernier article le voilà c'est une toile c'est la première toile que j'ai ouverte et que je vous ai aussi je vais trop emballer parce que je ne voulais pas vous la montrer en premier on va remettre un peu le droit ce machin qui m'ennuie donc la toile je ne vais pas vous la montrer tout de suite je vais déjà là remettre comme ça donc on a notre petite barquette traditionnelle verte avec le pain de colle et le stylet alors on a une toile en perle ronde j'ai vraiment envie de vous laisser jusqu'à la fin de ne pas savoir ce que c'est donc des sachets en ribambelle que je ne vais pas ouvrir c'est des traditionnels on retrouve sur le sachet également ici un chiffre qui est différent donc probablement le numéro de la référence et à côté chiffre et lettres qui sont probablement les références de la toile allez on va vous la montrer cette petite toile donc la voilà hop la voici c'est Snoopy j'aime beaucoup ce personnage mais c'est pas cette fois-ci c'est pas pour ça que j'ai pris il y a une raison particulière alors oh là là le plastique colle fort et donc du coup la toile aussi alors tant que c'est découvert bien je vais vous montrer les symboles qui sont super bien lisibles je vous les montrerai un peu aussi dans les couleurs après quand j'aurai remis le plastique de ce côté il n'y a pas besoin de remettre le plastique de l'autre côté pour pouvoir aller où vous les montrer voilà dans les couleurs on les voit bien alors je vais remettre ma petite feuille en tout cas la feuille colle bien il n'y a pas de soucis voilà elle tient déjà un petit peu plus à plat on va faire le même de l'autre côté donc une toile en diamant rond annoncé en 30 sur 30 cm voilà j'approche parce que je vois que en fait je suis fort loin voilà je vous montre la toile de plus près en même temps alors il écrit quelque chose sur le côté je ne sais pas ce que ça donnera une fois que ce sera diamanté si ce n'est pas lisible ou pire je remettrai je remettrai du bleu je remettrai du A dessus alors c'est une complète une toile complète avec des diamants ronds donc on nous dit que c'est une 30 sur 30 mais il est bien inscrit sur le site que les bords sont inclus et donc en fait l'image fait 24 sur 24 cm alors voilà donc on a cette couleur donc pas beaucoup de références couleur mais après on va dire que Snoopy voilà donc sur le bord de la toile la légende donc chiffre lettre on la retrouve ici en bas également et il n'y a pas de référence DMC donc pas de référence DMC donc c'est bien comme on avait dit le numéro c'est le numéro de la référence 4 c'est le H le 4 donc c'est bien du jaune c'est bien l'autre chiffre c'est bien la référence pardon de la toile mais on n'a pas de DMC donc pas moyen de récupérer les diamants ensuite donc moi hop direct dans mon pot avec les autres en plus c'est des couleurs bien lumineuses donc on voit déjà qu'il y a deux sachets de 6 je ne sais même pas si on n'a pas oui on a un troisième là alors voilà je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voulu vous la montrer tout de suite au début de la vidéo cette toile c'est tout simplement parce que si vous regardez bien je vais vous mettre une photo de toute façon du layout on a en fait donc il n'y a déjà que cette couleur on n'a quasi que du bloc partout et donc j'ai choisi cette toile en me disant que c'était parfait pour tester en fait mon stylet multiplaceur donc voilà je vais pouvoir essayer en fait comme ça toutes les tailles toutes les tailles de multiplaceurs je pourrais essayer le 2 le 3 le 1 le 1 oui le 1 j'ai l'habitude pardon je dis n'importe quoi enfin voilà je vais pouvoir essayer tous les embouts puisque il n'y a aucun confetti c'est toutes des zones de bloc il y a des zones où il n'y en a que 2 ou 3 mais c'est quand même je peux quand même le tester au multiplaceur puisqu'il y a des multiplaceurs de 2 et 3 donc je vais vraiment vraiment pouvoir tous les utiliser et c'est donc pour ça que j'ai choisi particulièrement cette toile voilà voilà j'ai hâte de les utiliser et de vous dire ce que j'en pense alors cette toile donc en 30 sur 30 avec les bords inclus pardon je ne savais plus ce que je devais dire en 24 sur 24 en images réelles en diamants ronds une toile complète elle est sur le site en ce moment au prix de 3 euros 71 donc avant de terminer ma vidéo je souhaitais remercier Evry Day E-Deals pour ce partenariat un grand merci de m'avoir choisi et de me faire confiance j'espère que les articles que j'ai choisi vous plairont autant qu'à moi et également que ma vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous pouvez également commenter ma vidéo si vous le désirez pourquoi pas si vous ne l'êtes pas encore abonnez-vous à ma chaîne c'est gratuit si vous voulez à l'avenir ne rater aucune de mes prochaines vidéos il vous suffit d'activer la petite cloche ciao ciao abonnez-vous abonnez-vous